Si vous pensez que Jeff Bezos, Bill Gates ou les PC du coin qui vendent des biscuits à 9€ sont milliardaires, laissez-moi vous parler de Mansa Moussa. Empereur du Mali et considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire, ce mec avait tellement de bif qu'il aurait pu faire travailler Jeff Bezos comme livreur. En me penchant sur le sujet, déjà je me suis fait mal au dos parce que le dossier est très très lourd, et surtout je me suis rendu compte que si le Mali vit des années difficiles, il n'a pas toujours été dans cette situation et il puise ses racines dans un empire qui a marqué l'histoire. Et franchement, je me demande pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas appris tout ça à l'école ? Au lieu de m'expliquer comment allumer une ampoule avec un citron. Souverain de l'empire du Mali au XIVe siècle, Mansa Moussa était un Keïta. Donc là, je ne te parle pas d'Ibeka, mais de la famille de Sundiata Keïta. Cet empire se serait étendu sur un territoire allant de l'océan Atlantique jusqu'au Niger actuel. Donc pour te donner une idée, est-ce que tu vois la Russie ? Oui ? Eh bien, sache que tu es fort en géographie, bravo ! On connaît un peu l'histoire de Mansa Moussa grâce à des savoirs comme Ibn Khaldun ou des explorateurs comme Ibn Battuta. Et oui, il n'y a pas que des Christophe Colombes qui découvrent des choses, il y a aussi des battutas. Bon après, c'est vrai que lui, Meskine, il a un nom qui ressemble à une marque de pommes de terre. Allez, 5 euros le kilo d'Ibn Battuta, là, 5 euros ! Manger des battutas pour ne pas finir comme une patata ! Bonjour madame ! Monsieur, oui, dites-moi ! Le règne de cet empereur milliardaire qui était Mansa Moussa aurait duré 25 ans. Et ce fut l'âge d'or de l'Empire Malien. T'as compris ? Acheteurs, milliardaires... Ah, il y a des jeux de mots ! Allez, qui veut des jeux de mots ? Voilà, des jeux de mots pour tout le monde ! Allez, jeux de mots, tu veux jeux de mots, jeux de mots ! Cet empire contrôlait des mines d'or qui, selon des historiens, représentait environ la moitié des réserves d'or de l'ancien monde. Donc lui, quand on lui demandait une pièce, il n'était pas comme toi à choisir la plus petite dans le fond de sa poche vu qu'il se baladait avec un PIB. Du coup, vu que c'est un milliardaire, lorsqu'il a décidé de faire le pèlerinage à la Mecque, il s'est déplacé avec une cour composée de dizaines de milliers de personnes. Il y avait sa garde, des esclaves, des marchands, etc. Et la légende dit même qu'en plein milieu du désert, ils chantaient tous ensemble On n'est pas tout seuls de Gradur. Et... Euh... Par rapport à Gradur... T'es sûr ? Parce que je fais qu'il est né en 1980... Et pour bien dire, c'est moi le boss, le mec, il avait des chameaux qui transportaient des tonnes d'or et tout le monde était habillé en soie et en or ! De loin, t'avais l'impression de voir les chevaliers du Zodiac ! Ou un mariage marocain ! Et sur son chemin, il distribuait énormément d'or et... Quoi ? On n'a pas pu retrouver les images, désolé. Parce qu'à l'époque, il filmait avec des iPhones en papier, la qualité était dégueulasse, voilà, on fait avec ce qu'on a. Il distribuait tellement d'or que, après son passage au Caire, le prix de l'or aurait baissé pendant plusieurs années. Le mec, il avait limite le pouvoir de contrôler le prix de l'or ! Alors que moi, j'ai même pas le pouvoir de contrôler le nombre de nos abonnés ! Alors abonne-toi à la chaîne ! Vas-y, mets en commentaire quand c'est fait ! Oui, je me suis abonné, j'adore votre contenu, Abdel, ta chemise va éclater ! Et c'est pas tout ! Durant son voyage, il aurait fait construire chaque vendredi une mosquée et aurait acheté une quantité incroyable de livres ! Donc il était riche de Hassanet et aussi intellectuellement. Mansa Moussa est revenu de la Mecque avec plusieurs savants et un architecte andalou qui a construit une célèbre mosquée à Tombouctou. Mansa Moussa aurait aussi fait construire des écoles et l'université Sankori qui est devenu un centre d'éducation pour des gens venus du monde entier. Tombouctou est ainsi devenu une sorte d'eldorado. Les Occidentaux ont, eux, appris l'existence de Mansa Moussa à travers un atlas. Vous vous souvenez de l'atlas en cours de géo ? Moi, c'est grâce à ça que j'ai appris que le Liechtenstein, c'était un pays, parce que je pensais que c'était un fruit. Hum, persil, coriante... Hum, t'as mis du Liechtenstein ! Et c'est d'ailleurs dans ce même atlas qu'on a l'une des seules représentations de Mansa Moussa, le fameux atlas catalan de 1375. Je sais pas pourquoi je suis dans la date, parce que je sais que vous allez l'oublier. Après sa mort, ses successeurs n'ont pas su gérer et maintenir le business, l'Empire s'est divisé et a fini par s'effondrer. Et selon une autre légende, ce sont ces pièces d'or qu'on retrouve au Fort Boyard. Et c... Euh, t'es sûr pour le Fort Boyard ? Parce que le Fort Boyard, je crois qu'il est arrivé après la... Interrogatif le matin et curieux le soir. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille ? Va mettre ton maillot ! Et puis plus récemment, t'as les Européens qui ont débarqué comme une fatality de Mortal Kombat. Et ce sont eux qui ont tracé les frontières du Mali d'aujourd'hui. Du coup, quand tu sais toute cette histoire, et que tu vois le Mali actuellement, ça fait un peu mal. Surtout avec le conflit qu'il y a au Sahel qui menace l'héritage historique du Mali. Et c'est d'ailleurs un conflit où la France intervient. Et c'est quoi le point commun entre la France en Afrique et un radin au Sephora ? Eh bien les deux fourlornés partout. Et là, il y en a qui vont dire « Ça suffit ! La France est là pour lutter contre le terrorisme ! » Bon, ça c'est vrai. Mais quand tu regardes bien, elle est aussi là pour protéger ses intérêts dans la région. Je dis ça, je dis rien. Je l'ai dit, c'est vrai, mais voilà. Il y a encore beaucoup de ressources au Mali, comme le phosphate, le diamant et toujours l'or. Car c'est le troisième producteur d'or en Afrique avec, en 2019, 65 tonnes. Donc aujourd'hui, on peut se demander pourquoi toute cette richesse ne profite pas à ses citoyens ? Je dis ça, je dis rien. Là, je l'ai encore dit, mais t'as compris. Parce que le Mali aujourd'hui, il est classé 184 ou 189 sur l'industrie du développement humain. Et il y a beaucoup de Maliens qui manifestent aujourd'hui pour demander à la France de partir. Ça fait quand même bizarre d'entendre dans des manifs des slogans du style Les Français, rentrez chez vous ! Les Français, rentrez chez vous ! Voilà, on a voulu partager avec vous un petit morceau d'histoire fascinant et c'est dommage qu'en Europe, on n'en apprenne pas plus sur l'histoire africaine. Avec tout ça, j'ai une question. Quelles autres figures africaines importantes sont selon vous trop méconnues ? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous à ce prochain, ciao ! Attendez, attendez, c'est encore moi ! Et non, ce n'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non, non ! Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là ! Faites-le ! Je vous attends ! J'ai tout mon temps ! J'ai tout mon temps !